Grosse nouveauté chez Volkswagen avec l'arrivée d'une toute nouvelle génération de Passat, huitième du nom. Cette familiale, concurrente des C5 ou 508, ne change pas en termes de dimensions mais évolue beaucoup en design avec une face avant digne d'un concept car. La nouvelle Passat est d'emblée disponible en berline 4 portes ou comme ici en break appelée SW. A l'arrière le design est moins impressionnant mais on remarquera le bouclier qui intègre discrètement les sorties d'échappement. La gamme comprend pour l'instant deux essences et 4 diesel dont le nouveau TDI double turbo de 240 chevaux que nous essayons ici. L'intérieur est entièrement inédit avec une surprenante grille d'aération qui court sur toute la largeur de la planche de bord. Le nouveau combiné d'instruments entièrement digital n'est disponible que sur la finition haut de gamme CARA Edition. La nouvelle Passat reçoit tout un tas d'équipements high-tech comme le freinage automatique en ville ou l'assistant de maintien en fil avec correction au volant. A l'arrière la Passat ne perd pas ses bonnes habitudes avec une excellente habitabilité aux places arrière. Le coffre n'est pas en reste avec 605 décimètres cubes annoncés, le plus grand de la catégorie. Notre modèle d'essai a droit à un nouveau 2 litres TDI avec double turbo séquentiel obligatoirement associé à la transmission intégrale et à la boîte DSG à 7 rapports. Côté chrono, Volkswagen annonce les mêmes accélérations qu'une Audi A4 V6 3 litres TDI de 245 chevaux. La souplesse est au rendez-vous et ce nouveau bloc monte étonnamment bien dans les tours, ne s'essoufflant qu'à l'approche des 5000 tours. Rares pour un diesel. Le couple impressionnant de 500 Nm passe sans problème au sol grâce aux quatre roues motrices. La boîte double embrouillage est toujours remarquable de rapidité et de douceur. Côté châssis, notre modèle d'essai profité d'une suspension pilotée qui privilégie clairement le confort, remarquable en filtrage malgré les roues de 18 pouces. Passer de confort à sport réduit les mouvements de caisse mais même en position sport, cette Passat SW est plus confortable que dynamique. Pour finir parlons budget, d'abord en bien avec des consommations remarquables vu les prestations de la voiture. Ensuite en moins bien, à plus de 50 000 euros cette Passat certes haut de gamme est chère, or cette motorisation n'est associée qu'à cette finition et impose donc ce tarif digne d'une Audi.